C'est cool ! Bonsoir à tous ! Ça va bien ? Ouais ! Super ! Super, super ! Bienvenue chez Toucan Touco ! Très ravi d'être avec vous ce soir pour ce premier Sass Ferro qui est la confaction évidente de Sass et de... Voilà ! C'est chaud ! On est le jeudi 17 mars, la séance est record pour avoir des petits copains, des amis, des collègues, à tout le monde et aujourd'hui on va parler de build vs buy, de je conçois ou j'achète C'est plutôt bien build vs buy, c'est quand même plus vendeur, plus sympa Voilà ! Je vais réaliser une petite introduction, on va faire un petit jeu pour démarrer, pour se mettre en jambes tranquillement Ensuite on va accueillir Aurélien, CPO de Strapi qui va nous parler de build vs buy, appliquer à Strapi et puis ensuite vous allez pour Lego et puis ensuite on va poser des questions, voir des coups et on va clore ce Sass Ferro comme il se doit donc vraiment en 45 minutes on est sur les rails Ça vous va ? Allez ! C'est parti ! Et je propose une petite mise en bouche avec un jeu Donc vous l'avez compris, on va parler de build vs buy Il faut cliquer au Sass, ok ? Donc je conçois ou j'achète C'est la question Donc évidemment c'est très orienté parce que les start-up, les éditeurs logiciels que je mets là Swile, Clubhouse et Conto La question qu'on va se poser c'est qui est derrière ? Parce qu'ils ont fait du buy et de toute façon on est au Sass, on parle de buy et voilà ! On a choisi, on est allé par les buy Donc Swile, tout le monde connaît je pense à peu près dans l'écosystème à la base ça gère des tickets restaurants donc ça gère la digitalisation d'un flux qui est très papier qui dit flux dit argent dit dépenses sorties, cagnotes et à l'air-retour exactement donc pas mal de choses monétaires Swile, on se le rappelle une très grosse levée ça fait 100 millions d'ARR en quasiment 5-7 ans ça boucle des tours à plus d'un demi milliard de levées de fonds Est-ce qu'en 5-7 ans on a des dizaines de milliers de clients et on lance ça peut faire tout seul ? Bon la réponse est non, évidemment on cherche qui est derrière Swile entre autres Quelles solutions logicielles gèrent lesquelles ? Swile ? Là ? Pas loin ? Non ? Ça commence par monter ? Oh ! C'est gagné dans le fond ! C'est gagné dans le fond, c'est trésor ! Et on ne gagne pas ? Jouisez ! On gagne ce qu'il y a là ! C'est trésor ! C'est trésor qui est un one-stop shop pour Embedded Finance puisqu'on l'a compris Swile gère les paiements dans l'application Swile Il va gérer toutes ces logiques de flux financiers de « je suis office manager, je t'en donne 180, 200 euros, etc. » C'est toute une plateforme, trésor, qui est derrière aussi Lydia de Méloire qui a permis à Swile de sortir du bois hyper rapidement et de lancer très vite une application qui est capable de gérer la conformité avec la législation européenne en fin de banque, etc. D'émettre des cartes comme ça et de gérer des comptes. Donc ça ne se fait pas tout seul, ça se fait avec trésor et là on est sur un bel exemple de bail. Le deuxième, tu me fais sourire parce que j'ai démarré cette presse-là en 2020 quand je suis arrivé chez Toucan. Le BAUSE c'était encore quelque chose. À cette époque-là, maintenant ça n'existait plus. Mais bref, alors l'heureuse époque, déjà il y a deux ans, ça avait quand même 12 millions de téléchargements et en un an, ils avaient élevé, je ne sais plus, 100 millions de dollars en à peine un an de vie de start-up. Enfin, c'était complètement dingue dans tous les chiffres, en termes d'usage, en termes de levée, etc. Ils avaient tout explosé. Est-ce que nos amis de Clubhouse, nos amis californiens, ont construit Clubhouse dans un petit garage en deux mois ? Ils ont ces noms, ils cherchent qui est derrière. C'est plus difficile déjà. Celui-là il est un peu riche. Il est américain. C'est un éditeur américain. C'est un autre éditeur de logiciels dans la baie de l'esprit. C'est ce qu'on peut faire. Ils ont le même domaine ? Non. Mais ça pourrait, ça s'y apparente. Ça va un peu plus loin. Allez, celui-là je vous le donne, c'est Agora. Je ne sais pas. Mais globalement, ça permet de lancer des salons de vidéos live interactifs. Même la vidéo n'est pas exploité Clubhouse. C'est totalement du jeu. Mais bon voilà, c'est des salons audio. On est capable de lancer un salon audio hyper spontanément. Et Agora le fait pour des dizaines d'autres start-up. Et donc Clubhouse avec presque 100% de leur moteur et 100% de leur système sur Agora au démarrage. Et c'est là qu'il est aussi intéressant. C'est qu'en un moment, tu as un time to market qui est hyper intéressant avec une solution qui est déjà bien métallée. Un petit dernier pour la route. Conto. Conto, cette application bancaire qu'on connaît aussi bien, qui gère la facturation, enfin le parti banque plutôt financière des start-up, des freelancers et des petites entreprises qui est derrière Conto. Et qui leur a permis d'avoir 250 000 clients, des dizaines de milliers, de millions d'euros levés, etc. C'est une banque ou... ? Non. À la base, oui, pour toi c'est une banque. Non, mais derrière, c'est... C'est peut-être beaucoup aussi une banque française. C'est un système bancaire financier qui permet d'échanger pareil de l'argent, le stocker, le remède. C'est quoi ? C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est encore Trésor. C'est pas le moment. C'est un des exemples dans ça. Les slides, il y a deux slides. C'est pas le moment. Et voilà, pareil, tout construit sur Trésor, avec tout le système d'émission de cartes, etc. Et voilà, je vous déclare ce petit jeu avec une citation de notre ami Sahil, que pareil, je ne connaissais pas, mais qui est en VC, qui résonne pas mal avec cette mise en bouche, qui est que les fondateurs qui lancent pour la première fois leurs produits s'intéressent beaucoup plus aux produits et que ceux qui le lancent pour une deuxième fois s'intéressent beaucoup plus à la distribution. C'est une phrase très parlante dans le fait de chercher très vite des relais pour mettre sur le marché un produit et aller choper les premiers utilisateurs à la première traction, etc. Donc il a toute une analyse sur ses 10 ans à financer des boîtes en Suède, en Norvège, etc. Et c'est un des tweets parmi toute une étude, vous pouvez aller le chercher sur Twitter, c'est assez fouillé sur son petit papier là-dessus. Je vais laisser Aurélien à partir de son retour sur Instagram. Merci Cléline ! Bravo Cléline ! C'est dur de passer après toi ! Bonjour tout le monde ! Je me présente très rapidement du concours fondateur et du projet co-fisseur chez Strapi. Strapi, c'est une boîte qu'on a monté en 2016, après c'est un projet qui a commencé en 2014. A la base on était trois étudiants et on était trois freelances qui avaient quelques petits problèmes avec WordPress. Si on connaissait WordPress, c'est un logiciel qui vous permet de créer des sites web. Et Strapi, globalement, ça vous permet de faire à peu près la même chose, sauf que nous, on ne va pas s'occuper de la partie frontaine, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'occuper de gérer les graphismes de votre site. Si votre bouton est à droite, il est bleu, ça ne nous intéresse pas vraiment. Nous, ce qu'on va vous envoyer, c'est le texte qu'il y a dans le bouton, si c'est le bouton, si c'est commander, si c'est acheter, si c'est suivre. Et voilà, globalement, on va se connecter à tout plein d'intégrations. Vous allez pouvoir instaurer vos assets un peu partout, pouvoir aller chercher des data à votre e-commerce, vous connecter à des outils de translation, etc. Pour, à la fin, gérer votre contenu pour des cycles, des apps mobiles, de l'IoT. On a des cas qui sont assez cool. Par exemple, ce n'est pas chez Air France, c'est, je crois, chez Frenchbee, dans les avions. Vous avez des petits écrans dans lesquels vous avez des collections de films. De toute façon, on est content qu'il y a des serveurs Strapi dans pas mal d'avions. Et on gère aussi tout ce qui est JC Deco. Et puis, vous avez quelques exemples de petits sites qu'on sert, qui sont plutôt cool. Alors, Apple, on n'a pas le .com. On a tous les sites, sauf le .com, parce qu'ils ont une solution interne et on n'arrive pas à les avoir. Mais sinon, Ikea.com, Vinted, et j'en passe tous les sites Adidas, etc. Donc, même dans les boutiques Adidas, tout ce qui est le contenu que vous voyez, c'est Strapi qui l'envoie derrière. Donc, aujourd'hui, Strapi, en termes de taille, on est une équipe de 90 personnes à peu près. On n'a plus de bureau depuis trois semaines. On est entièrement en télétravail. On opère dans 13 pays différents. Donc, on avance déjà un peu partout. Zambie, Nigeria, Lituanie, Ukraine, France, Canada. Et voilà, on a pas mal de petits projets qui sont créés chaque année, à peu près 1 million. L'année dernière, on avait 1,5 million d'utilisateurs. Et voilà, on fait partie des gros projets sur GitHub. Parce que Strapi, c'est quand même un projet open source à la base. Donc, c'est-à-dire open source, c'est-à-dire tout le code du logiciel est public, gratuit. Et tout le monde peut proposer des modifications. Notre business model, c'est évidemment en demandant des fonctionnalités supplémentaires à des entreprises, comme ces logos-là, qui nous permettent de faire vivre. Et globalement, 99,9% de nos utilisateurs ne payent pas la solution. C'est entièrement gratuit. Et c'est un moyen de faire pas mal de distribution. Ça, c'est cool. J'ai essayé de vous faire un peu un état actuel. Donc, c'est simple. Je suis allé dans OnePassword, dans notre façon d'un joueur, et j'ai regardé tous les passwords que je pouvais avoir. Parce que globalement, je suis à peu près admin partout. Et donc, en bail, on va commencer par là. On a une marketplace. On ne l'a pas construite. On est sur Airtable. On a tout un système d'analytics. Alors, vous pouvez le retrouver dans les deux côtés. Mais aujourd'hui, on utilise Orbit. Mais avant, on a construit notre système d'analytics communautaire. Donc, quand je dis communautaire, c'est que dans le monde de l'open source, il n'y a pas l'équivalent Google Analytics. Donc, on a obligé de construire des solutions maison, pour suivre ses concurrents, pour suivre son propre projet. Et donc, on avait tout construit nous-mêmes. Mais depuis, il y a Orbit. C'est des français. C'est super cool. Donc, on les utilise. Gestion de projet, je vous passe tout. J'irai à Miro. On a toute la classique suite Notion, Slack, Google. Je ne sais pas si vous allez voir les derniers. Mais voilà. Après, on achète globalement beaucoup chez Strapi. Et vous allez voir pourquoi. Je pense que la raison est assez simple. Mais on a quand même construit des systèmes internes. Donc, on a un système de licences qui nous permet justement d'activer les fonctionnalités entreprise en logiciel. Donc, des licences, c'est clairement un petit fichier que vous allez installer dans votre application. Et ça va débloquer tout plein de fonctionnalités. Donc ça, c'est un système qu'on n'a pas trouvé. On n'a pas pu l'acheter. On a cherché à l'acheter. On n'a pas trouvé. Et puis, on avait besoin vraiment de choses très spécifiques. Donc, on l'a construit. La télémétrie, comme je vous le disais, c'est pour savoir combien de personnes, justement, pour avoir ces data-là, combien de projets créés, combien d'utilisateurs, combien de déchargements. Ça, on a tout un système de télémétrie. Donc, c'est un système d'analytics qui est GDPR compliant, qui est totalement anonyme, etc., qui est installé dans chaque projet Strapi. Et voilà. Donc, finalement, pour 66 software, on a quand même plus 3 outils construits et maintenus en interne. Donc, c'est quand même pas beaucoup. J'ai fait un petit calcul. 4%. C'est pas très élevé. Et ça, ton système de licence, comment c'est lié avec les Chargebee, Stripe et autres là-dessus ? Pas du tout. Parce que du coup, si on touche à la facturation... T'as déjà vu, c'est chez nous, bien sûr. Alors, le système de licence, il est connecté à un nombre de software qui est assez incroyable. Donc, Amplitude, il est connecté à Chargebee, il est connecté à Stripe, HubSpot, Freshdesk. Et il est même connecté au système de télémétrie qu'Open Source. Donc, ouais, c'est un point très essentiel, évidemment. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on arrive à activer qu'un projet qui nous vend de l'argent ou pas. Donc, ouais, c'est un projet maison qui prend beaucoup de temps. Généralement, pourquoi on a Build les trois softwares d'avant ? Alors, le marché immature, ce que je disais, on n'a pas trouvé la solution. Ou, c'était des solutions qui étaient très peu matures. Et je parle des aspects communautaires et Open Source qui nous concernent. Alors, on n'a pas trouvé l'équivalent de ce qu'on souhaitait. Donc, évidemment, on construit nous-mêmes. Besoin de flexibilité. Ça, très souvent, les softwares qu'on achète, s'ils ne sont pas très matures, on va avoir des problèmes de flexibilité, on va avoir des comportements spécifiques. Donc là, encore une chose, on achète, enfin, on construit. Manque de trésorerie, je trouvais ça ultra important. Mais globalement, quand on Build, ça demande des développeurs, ça demande une équipe produit, ça demande plein de choses. Et des fois, on n'avait pas les ressources. Donc, en fait, on ne construit pas et finalement d'acheter, on verra tout à l'heure, mais ça revient souvent à moins cher avec quelques petits calculs rapides. Et l'innovation. Par exemple, ce système-là que je mettais tout à l'heure, la télémétrie, on est un des premiers projets Open Source à l'avoir mis en place sur les plus gros projets Open Source qui sont sur GitHub. Et puis, on a été suivi par à peu près tout le monde. Mais voilà, à l'époque, on travaillait avec... Et on était acheté par Datadog il n'y a pas si longtemps. Je vais oublier le nom, je vous le sortirai tout à l'heure. On a bossé avec une boîte à deux dessus pour innover sur cette partie-là. Voilà un peu près pourquoi nous on a Build. Certainement qu'il y a d'autres raisons, on pourra en discuter après. Et pourquoi on a Buy. Donc, j'ai mis en deux couleurs différentes des choses sur lesquelles on va revenir plus précisément après. Mais chez CPO, donc le côté produit, aller chercher rapidement des feedback utilisateurs, c'est ultra important. Une tête d'exécution. On achète, on teste, ça marche super, pourquoi pas vite d'après. Mais normalement, on va vite sur le marché, on teste. Donc, ça, c'était quelque chose de très important. Le fait d'aller vite sur le marché, ça permet de dérisquer. C'est-à-dire savoir est-ce qu'on a un market fit sur notre produit ? Est-ce que c'était vraiment utile ? Au lieu d'avoir pris six mois à construire quelque chose. Donc, pourquoi on Buy déjà dans un premier temps dérisqué ? Économie d'argent, on y reviendra pourquoi après. Expertise. Moi, j'aime beaucoup faire appel aux équipes de support qu'on achète. Demander des démos, tout un training plan, etc. Par exemple, j'ai énormément bossé avec des équipes qui sont de amplitude. Je pense que pas mal d'entre vous connaissent ce soft. Ça nous a vraiment permis d'avoir un gros niveau amplitude en interne. On a même fait quelques masterclass et puis on travaille beaucoup avec eux maintenant. Mais on a permis vraiment de sur-développer le produit avec eux. Ils ont changé des choses pour nous. Et voilà, ça a permis de nous d'aller gagner de l'expertise qu'on n'avait pas. Parce qu'on a des interlocuteurs en face qui sont juste les experts de leur domaine. Et déléguer, clairement, quand ça tombe, ce n'est pas notre problème. Quand ça bug, ce n'est pas notre problème. Et ça, c'est quand même ultra important. Pourquoi la vitesse d'exécution ? C'est important. Alors, je me suis inspiré de Brandon Chou, qui est un des Head of Product chez Shopify. Alors, c'est plutôt à la base un schéma qui le fait sur des aspects purement produits, de pourquoi il faut shipper rapidement. Mais je trouve que ça marchait très bien, donc j'ai un peu reproduit. Si je build une partie de ma solution, mais il y a une partie de mon initiative que je mets en place, que j'achète ailleurs, ça me permet quand même d'aller beaucoup plus tôt sur le marché, donc d'avoir des clients qui utilisent rapidement le produit et qui font du feedback. Par conséquent, ils ne sont pas tous satisfaits. Parce que j'ai pris des raccourcis, le truc bug finalement ne fait pas exactement ce que je veux. Mais au moins, j'ai déjà du feedback pour savoir si ça marche ou quoi. Et puis après, avec les feedbacks, je vais pouvoir construire quelque chose qui convient vraiment. Je le construis en interne, mais des choses qui vont vraiment convenir à mes clients. Et je le construis dans un second temps pour finalement atteindre mes 100%. Si je construis tout en interne avant de savoir si mon marché est réceptif, si mes clients sont réceptifs, je vais mettre déjà beaucoup plus de temps à build parce que j'ai moins de feedback, j'ai plein d'autres choses à build. Par exemple, là, le bug, je l'ai résumé à 3 mois de développement. Si ça se trouve, ça me prend 3 mois d'implantation et ça me prend 9 mois à développer. Donc, on arrive finalement sur la fin, je livre de la valeur beaucoup plus tard à mes clients et je prends un risque énorme de ne pas les satisfaire. Finalement, si j'achète une partie de ma solution avant, je peux déjà avoir des retours. Et même si c'est imparfait, au moins, on a une feedback loop et ça nous permet... Au moins, c'est une logique produit qu'on suit souvent et ça marche pas mal. Un cas pratique chez Strapi, ça a été Strapi Cloud. On a sorti il y a 3 semaines notre version cloud. Je disais Strapi, c'est un logiciel qui est self-hosté, qui est open source. Donc, on l'a installé sur votre machine, sur votre serveur. Et on ne s'occupait pas, nous, de la partie hébergement visant production. Maintenant, c'était un gros problème pour nos clients. Donc, on a sorti Strapi Cloud où on héberge les applications de nos clients. On ne s'est pas dit, on va construire notre infrastructure immédiatement. On n'est pas sûr que ça marche. On n'est pas sûr du prix. On n'est pas sûr du produit exactement qu'ils souhaitent avoir. Donc, on va s'associer à un partenaire qui est DigitalOcéan, qui est un hébergeur ultra connu, côté en bourse, etc. Donc, eux, ils nous ont fourni toute l'infra et nous, on a construit juste la partie fonctionnelle. Ça nous a permis de faire quoi ? Ça nous a permis de construire Strapi Cloud en 12 mois. Là où toutes les startups de notre taille et à notre stage mettent 18 à 24 mois. Donc, on a quasiment réduit par deux le temps pour aller chercher des clients. On a un coup de bol incroyable. C'est que ça a l'air de super bien en prendre trois semaines. Et aujourd'hui, on n'a pas 100% des clients satisfaits. Ce n'est pas vrai. On a du share. On a des raisons de pourquoi les personnes ne passent à Strapi Cloud. Le prix, le service n'est pas assez bon. Mais en fait, voilà, on n'est plus à l'aveugle. On sait pourquoi maintenant et avec quoi on doit avancer. Et on a déjà prévu, avec notre prochaine levée de fonds, de construire notre propre infrastructure pour optimiser les coûts. Parce que DigitalOcéan prend une grande part finalement dans la marge. Et nous, évidemment, le but, c'est qu'on soit un peu plus rentable. Et là, on arrivera à satisfaire à peu près tout le monde au meilleur prix. Donc ça, c'était vraiment un cas pratique que je vous ai montré juste avant. Un autre point, c'est sur les économies d'argent. Vraiment, on en parle avec pas mal d'expérience. Ça coûte très cher. Chez Strapi, on a ce qu'on appelle une REV Tech Squad. C'est une revenu technologie squad qu'on appelait avant la Tooling Squad. Donc en vrai, il gère les 3 tools que je vous ai donnés. C'est une équipe de 3 à 4 personnes temps plein pour gérer 3 tools. Là où à côté, on n'a personne qui en gérait 63. Enfin, qui n'en gérait pas quoi. Donc si on prend des salaires moyens, donc j'ai vraiment fait un calcul très simple, très rapide. Mais si on ajoute les coûts de maintenance, parce que souvent, on ne prend que en compte le coût de développement d'un outil. mais après, si un développeur ou développeuse passe 20% de son temps sur cet outil, avec un salaire chargé, etc., pendant 5 ans, parce que généralement, quand on utilise un software, la rétention est d'environ 5 ans. C'est-à-dire quand vous achetez Amplitude, quand vous achetez Airtable, quand vous achetez Stripe, vous allez chez Conto, vous allez en rester en moyenne 5 ans. Vous avez quand même un coût total qui est assez élevé, qui est de 140 000 euros. Si je rapporte ça à un prix par mois pour un software que j'achèterais, globalement, tout le software qui me coûte moins de 2300 euros par mois, c'est à peu près rentable pour moi de l'acheter. C'est à peu près comme ça que j'ai fait mon calcul. C'est-à-dire que si je mettais un développeur ou une développeuse pour le développer, ce serait à peu près son coût si je le répartissais sur 5 ans. Nous, c'est vrai qu'on a pas mal de software qu'on achète très cher. Je pense à Amplitude. Je crois qu'on doit payer 16 000 euros par an, mais littéralement, ça les vaut. Parce qu'Amplitude, on reçoit 300 millions d'evens par an, c'est une infrastructure de malade, donc forcément une personne à temps plein, et puis beaucoup de stress. Donc voilà, pour les parties économiques de l'argent, je ferais bien l'intention de prendre tous les coûts. On a beaucoup caché. Sans compter le stress. Je conclue. C'est des recos, j'ai pas du tout la science infuse, j'ai pas forcément raison, mais moi je builderai qu'en cas d'extrême nécessité. C'est-à-dire, votre marché, le produit n'existe pas du tout, vous avez vraiment pas les moyens d'acheter parce que vous n'avez pas de trésor, ou parce que vous avez besoin d'innover. Mais sinon, je trouve que c'est compliqué de justifier le build. Parfois ça peut être aussi juste des valeurs. On ne souhaite pas acheter tel logiciel parce qu'il est hosté dans tel pays, ou c'est développé par telle entreprise avec qui on est en désaccord. Mais du coup, ce sera un peu des raisons. Comme je l'ai dit, ne pas sous-estimer le coût total. La charge mentale, c'est quand même important. On sous-estime ça, d'avoir ces charges-là en interne. Et le buy, là, c'est peut-être le côté produit qui parle beaucoup. On va très vite. On se concentre vraiment sur ce qui importe pour nous. Le cœur de notre métier. Notre cœur métier, ce n'est pas de faire de l'analytique, c'est de faire de la leçon de contenu. Donc en fait, tout le reste, on l'achète. Et après, on pourra build avec des vrais retours. Je vous ai mis un bonus après cette conclusion parce qu'on en discutait quand vous m'avez invité. Je trouve qu'il y a souvent un sous-sujet de lorsqu'on buy, est-ce qu'on buy du cloud ou est-ce qu'on buy du on-promise ? Donc du on-promise, c'est j'installe chez moi quand même. Donc je reviens sur des problématiques de maintenance. Ça peut tomber. J'ai une charge mentale. Là, pareil, si vous avez des grosses problématiques de confidentialité, si vous êtes dans un domaine régulier comme la santé ou les assurances, où c'est vraiment important pour vous, le on-promise, oui. Mais encore, je pense que je recommanderais du cloud aujourd'hui parce que vous allez gagner du temps dans la config, dans l'hébergement, et dans la maintenance. Donc souvent, en deuxième question, je dis est-ce que je buy ou je build ? Et une fois que je buy, est-ce que je buy du self-hosted, du on-promise ou du cloud ? Je pense que le cloud a pas mal d'avantages. Même si on peut perdre un peu de contrôle, évidemment. Si le cloud tombe, on tombe avec eux. Ça, c'est des problématiques qu'on ne peut pas les éviter. Voilà pour un retour d'expérience très rapide sur ce film. Un plaisir de discuter avec certains et certaines entres. Et bien, on accueille Xavier. Alors, petite question à l'audience avant de démarrer. Qui sait ce que signifie la teranga ? Ça va aider à la compréhension de ce que je vais commenter. Encore un jeu ? Trésor. Trésor ? Non. Ça veut dire la terre de l'hospitalité. Et c'est le surnom qu'on donne au Sénégal. Parce que les cas de Lengo et la start-up que je représente aujourd'hui, que j'ai fondée, est installée au Sénégal. Et vous avez besoin de cette clé de lecture pour comprendre un petit peu la réalité dans laquelle on est et le métier qu'on fait. Donc, tac. Ce que je vous propose, c'est de regarder une petite vidéo qui va vous expliquer un petit peu ce que fait Lengo. Et ça va nous permettre ensuite de rentrer dans la discussion de pourquoi est-ce qu'on a Beuil. Et à la différence de mon ami ici, donc on est une start-up qui a un an et demi, qui est basée à 100% en Afrique. Tous les employés, hormis un des fondateurs, sont africains. Et la question s'est posée d'avoir un outil de data vise en marque blanche chez nos clients. Parce que notre métier, c'est l'analytics. Donc, on passe à la vidéo et puis après, je vous en dis un peu plus. Il y a une petite musique hyper cool là, Clément. Ouais, attends. Ça va être avec le son de l'ordi, ça va pas être... Ou ça va pas être du tout d'ailleurs. Vas-y, j'ai activé. Ouais. Tu le dis. 3... Ouais. 2, 3... 2... 2... 3... je pose là comme ça vous avez le sous-titre donc vous l'avez compris nous qu'est-ce qu'on fait notre coeur de métier c'est la collecte de données là où avant il n'y avait pas de données donc il faut imaginer que la grande consommation à 70 à 90% dans les pays d'Afrique de l'Ouest elle se passe dans ces boutiques qui n'ont pas de POS qui n'ont pas d'inventaire qui n'ont même pas de prix sur les produits et donc pour un acteur tel que Nestlé ou Coca-Cola c'est impossible de savoir réellement ce qui se passe à l'endroit où ça compte le plus à savoir là où son produit rencontre son consommateur et donc nous c'est notre mission c'est de lui apporter cette analytics ok donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il s'arrête il paraît plus que ça tourne en même temps tu peux te poser ouais nickel et là là magnifique on va jouer au besoin en tout cas c'est comme ça c'est plus ah je tu dis pas le coup oh là oh là oh là c'est terrible c'est une fin de 500 euros super est-ce qu'il y a des experts de l'informatique ici ? juste en full screen ça marche comme ça non ? je crois que t'as deux fenêtres en fait non t'avais pas une autre fenêtre pour quoi pour quoi si je clique là là si tu fais en bas normalement c'est le player de YouTube je vous donne un peu de contexte notre coeur de métier c'est d'aller chercher de la data là où il n'y en avait pas là où c'est très compliqué d'en obtenir je vous invite pour ceux qui vont voyager en Afrique de l'Ouest dans les prochains temps à essayer de prendre des photos dans une boutique vous arriverez certainement à prendre la photo mais c'est pas sûr que vous ressortez avec votre téléphone ou même votre bras donc nous c'est vraiment ça notre focus en tant que start-up c'est craquer ce lien avec cette communauté de boutiquiers pour obtenir cette data maintenant la manière dont on la distribue justement pour en prendre un terme c'est à travers des dashboards analytics parce qu'on n'est pas des consultants on n'a pas vocation à s'asseoir en permanence chez nos clients et donc simplement pour illustrer ce qu'on faisait avant de découvrir ce formidable outil qui est tout quand c'est qu'on avait une équipe d'à peu près 4 full-time employees qui nous construisaient des dashboards absolument pas scalables sur mesure pour chacun de nos clients donc ça nous prenait à peu près aller un mois pour changer n'importe quelle feature que ça soit même le titre d'un des indicateurs clés de performance que vous voulez voir le client je ne vous parle même pas de tout ce qui est user registry gérer les mots de passe gérer les accès les privilèges d'accès pour l'EDG pour le directeur commercial et pour le chef de vente un enfer et donc bien sûr plein de charges mentales j'ai utilisé un autre terme mais vous avez compris dont on n'a absolument pas besoin quand ça fait 6 mois qu'on a monté sa boîte qu'on n'a pas encore levé tout l'argent du monde et que le but c'est simplement que cette mine d'or qu'on a réussi à collecter auprès des boutiquiers on puisse la livrer à monsieur Danone monsieur Coca-Cola et donc vient la magie du build du boy pardon où en switchant magnifique avec un outil tel que Toucan déjà on switch le focus des équipes ok on est passé de 4 personnes qui faisaient du développement du software développement à 2 personnes qui en fait s'intéressaient à notre coeur de métier réel qui est la data et avec un outil de code comme ça une souplesse et une agilité pour faire parler la data alors qu'avant on avait des personnes qui de manière un petit peu rigide et brutale venaient pousser des visuels qui avaient été téléguidés par les fondateurs en l'occurrence parce qu'on pensait que c'était ça la réalité donc ça c'est un gain de temps qui n'est même pas chiffrable puisque c'est même le focus de la boîte qui a évolué et la compétence interne qui a évolué de la boîte ensuite aujourd'hui donc la success story que je vous présente c'est que ces tableaux de bord qu'on va pouvoir visiter dans un instant ils sont auprès de 25 clients alors qu'avant on avait un client et vous vous rappelez pour n'importe quelle future n'importe quelle évolution c'était minimum un mois de prod des engelades à non plus finir des nuits blanches pour essayer de livrer donc là on règle tous les problèmes de user registry on ne s'intéresse même pas à l'aspect hébergement combien ça coûte le cloud etc c'est même pas notre problème et en effet s'il y a une problématique on vient soit ici soit on appelle Clément Marot et les autres ou on ping Django sur LinkedIn parce qu'on est tout le temps sur LinkedIn surtout donc ça a été une évidence maintenant pour faire un peu la partie aussi testimoniale avant qu'on rentre dans le dashboard ce qu'on cherchait nous c'était un outil qu'on pouvait explorer et surtout qu'on pouvait dépasser et c'est un petit peu ça notre cas de figure c'était qu'on a comparé on a benché Power BI Tableau Stucan et d'autres ClickView moi je venais du monde du commerce donc très habitué à tout ce qui était les outils Click et notre partie prise ça a été de dire tant que notre équipe en interne n'aura pas trouvé les limites du un bug on n'aura pas besoin de mettre quelqu'un d'assigner de la ressource à cette création donc un petit peu je pense comme tu le discutais avoir la capacité d'aller au bout du produit qu'on a acheté avant même de se poser la question si on a une problématique de construction sur ce sujet ce qui est quand même ce qu'il faut que vous réalisiez c'est que donc aujourd'hui on a un outil en marque blanche à 100% chez 20 clients qui ne savent même pas ce que c'est que Tukantoko pour eux ils souscrivent à Lengo depuis le début ils ignorent même que Clément existe et ça ça a été un soulagement je pense en 18 mois d'entreprise on n'aurait pas eu le début de succès qu'on est en train d'apercevoir d'entrepercevoir dans notre secteur d'activité si on n'avait pas eu un relais de distribution comme un outil de data risk qui est tout grand ce que je vous propose c'est peut-être vous allez directement regarder un peu j'aurais jamais pu être pilote de ligne on va dire bientôt ok donc pour ceux qui sont familiers avec le monde de la grande conso et qui connaissent peut-être Nielsen ou Iri nous c'est ça nos inspirations c'est devenir la base de market intelligence des produits de la grande conso en Afrique et comme vous le voyez ils ne sont pas dans des superbes shelves chez Auchan Casino Carrefour mais dans des shelves plus ou moins bien rangés avec des merchandising plus ou moins bien établis et un outil la plateforme aujourd'hui en marque blanche de tout camp elle nous permet par exemple dans la catégorie boisson gazeuse d'avoir aussi bien le représentant de Pepsi que de Coca-Cola sur le même tableau de bord alors que dans les discussions passées on réfléchissait à justement avoir deux URN différentes à avoir malgré le fait que ce soit une approche catégorielle pour dérisquer au maximum le fait que les gens de Pepsi ne voient pas que les gens de Coca soient aussi sur le dashboard créent vraiment deux environnements complètement séparés et ça c'est typiquement un gain de temps enfin le jour où on s'est posé sur Asana on a détruit la roadmap produit client enfin frontaine client je ne sais même plus le nom qu'on l'avait donné mais on a gagné presque plus plus d'un an de développement donc je vous montre un peu ce que ça fait on est bien sûr au balbutiement c'est le début mais ça permet à ce que tous les dirigeants puissent avoir la distribution numérique la disponibilité de leurs produits de traquer ça mois après mois il faut que vous vraiment vous imaginiez qu'avant ils n'avaient jamais eu cette data là sur leur marché c'était simplement instinctif ou par petits samples par petits échantillonnages dans un ou deux quartiers qu'ils avaient des stats et donc l'outil c'est la possibilité pour nous vraiment de gérer un parc d'utilisateurs aussi varié des privilèges d'accès sans se poser de questions et surtout un coût qui donc j'ai fait le calcul je ne sais pas si on le voit là non j'ai dû le mettre donc si on prend les coûts qu'on avait mis en place pour développer notre vieux dashboard pas très joli et l'hébergement je fais un full package on est à peu près à deux fois plus cher que ce qu'on paye aujourd'hui avec un focus complètement switché sur la data qui est notre coeur de métier qui nous permet de valoriser beaucoup mieux notre service et incluant le coût de tout camp qu'on a bien négocié avec Clément qui ne coûte pas trop cher et ça va continuer comme ça j'espère tu n'as rien entendu Thierry c'était super donc voilà c'est un peu plus un testimonial d'une start-up qui vient de démarrer et qui a fait un choix fort de mettre un produit en marque blanche alors même que c'est sa vitrine avec son client vous imaginez que nous nos power users ben en fait ils sont sur du toucan toute la journée et donc même quand dans les feedbacks que tu parlais des problématiques en fait très souvent nous on fait juste un rebond avec les équipes de toucan mais derrière ça nous permet vraiment que nos équipes dev elles passent du temps avec notre communauté de boutiquiers de créer d'autres produits qui d'après nous ont beaucoup plus de valeur et qui eux ont une spécificité une unicité qui nécessite qu'on les construise voilà je pense être allé au bout de ce que je voulais vous dire merci à tous les deux pour cette intervention est-ce que vous avez des questions à poser c'est qui vos clients ? alors nos clients ça va être on a trois types de visite clients on a le représentant local de la marque par exemple donc il va y avoir Coca-Cola et son embouteilleur localement à Sénégal et on va aussi avoir son distributeur puisque la nature des indicateurs qu'on fournit intéresse les trois ceux qui utilisent ceux qui ont cherché exactement concrètement la donnée vous envoyez des photographes dans toutes les petites boutiques et une petite couche d'IA par-dessus et vous indexez tout alors on n'envoie pas des photographes parce que justement ce serait une armée de journaliers ce qu'on fait c'est que on crée cette communauté directement avec le boutiquier et donc nous nos agents c'est le boutiquier lui-même le gérant de sa boutique et peut-être 10 à 15% de l'information qu'il nous envoie c'est des photos le reste c'est du polling c'est du texte c'est des notes vocales et en effet après c'est traité par une couche d'IA et ça nous permet de statistiquement dire ce qui se passe zone par zone et comment vous les recruter ? alors on les rémunère en fait ils sont incentivés ils sont fidélisés au fur et à mesure le plus ils nous envoient et le plus aussi ils représentent une valeur dans notre échantillon parce qu'on les a catégorisés donc dans une zone où il y a 15 000 boutiquiers la valeur unique du boutiquier est moins importante que dans une zone où il y en a 500 et c'est quoi votre business model ? c'est de la souscription donc c'est vraiment une approche catégorielle et c'est ça qui est intéressant avec Toucan c'est qu'au début je vous avais pas montré l'URL du premier dashboard mais on voulait vraiment personnaliser l'expérience du data analyst chez notre client en créant vraiment son tableau de bord en fait on s'est rendu compte que ça n'avait aucune valeur pour nous ce qui était intéressant c'était que la scalabilité qu'on trouvait à la collecte c'est à dire que le même data point je vais le vendre 10 fois 100 fois 100 000 fois on puisse là le faire avec les dashboards et donc là très clairement vous voyez peut-être la catégorie chewing-gum tous les acteurs sur cette photo en fait ils sont sur la même catégorie ils souscrivent au même accès sans le savoir et nous on gère les accès en 3 clics donc c'est une souscription par catégorie mensuelle je dois souscrire pour avoir accès à la data en plus exactement et chez Strapi c'est quoi le version c'est la version entreprise dont je te parlais dont je parlais et on a le cloud aujourd'hui du coup qui est sorti donc c'est l'hépergement des applications ou sinon c'est l'accès à la version entreprise avec des fonctionnalités supplémentaires voilà c'est très simple et moi j'ai une question de courir pour toi sur ce que t'as but et ce que t'as buy est-ce qu'il y a des moments où tu sais que tu vas changer où tu t'aperçois les limites tu parlais à un moment donné c'est quand j'ai atteint j'ai poncé l'outil je l'ai tordé dans l'essence je sais que je suis allé aux limites est-ce que toi il y a des sujets où en fait on buy pour 3 ans parce qu'on sait qu'après on va investir beaucoup dessus c'est fait partie des plans c'est plutôt en fait hyper itératif si tu reviens sur la liste il y a pas mal la marketplace aujourd'hui c'est Rtable qui est déjà notre marketplace de planning pour étendre les fonctionnalités du logiciel on sait déjà qu'on est à des limites on est déjà en train d'éloigner avec des personnes d'autres acteurs soit qui vont fournir une marketplace beaucoup plus avancée parce que Rtable c'est quand même pas fait pour faire une marketplace à la base typiquement si on va ajouter de la monétisation du paiement etc. pour les personnes qui publient des plugins chez nous ouais même là finalement j'en ai pensé je pense qu'on achèterait on va jamais build notre marketplace c'est tellement pas le métier nous on gère du contenu là je vois pas dans tout ce qu'on a bail je vois pas ce qu'on va changer mais à chaque fois tu te poses quand même un peu la question tu te dis est-ce que ça vaut le coup sur la gestion de projet peut-être qu'on fasse du build ou est-ce que comme tu dis il y a des sujets où je sais qu'il t'y râle jamais ouais non je pense là j'écoute beaucoup ce qui se fait quand tout le monde bail un product que vraiment non on se pose pas toute la question on se fait vraiment dire quand il n'y a pas besoin d'innover quand il y a un marché on ne cherche même pas on achète et ça c'est vraiment la vitesse jusqu'au bout il n'y a pas une espèce d'objectif de se dire à terme on veut tout build non je pense pas que ce soit très utile après si si il y a quand même des softwares qui commencent à coûter très très cher à le scale je pense à des outils qu'est-ce qu'on a qui nous coûtent extrêmement on essaie de balance non mais qu'est-ce qu'on a qui est extrêmement cher ouais par exemple le discourse au support c'est un système de forum qui n'est pas non plus extraordinairement dur à refaire ça nous coûte un peu cher pour ce qu'on en fait et peut-être que Orbit c'est vraiment cool après ça va pas ils ne sont pas forcément en train d'évoluer dans le sens qu'on veut donc potentiellement à un moment c'est un truc qu'on peut rechallenger se dire ah là nous ça nous intéresse on paye cher pour quelque chose qui ne fait pas exactement de besoin qu'on a donc on va peut-être pouvoir construire franchement dans l'écosystème on est plutôt à réduire les coûts au maximum et le build c'est toujours pour moi ce coût il y a des personnes qui vont travailler sur un sujet qui n'est pas le nôtre à la base donc quand on aura un stratégique d'éveloppement un peu plus horizontal d'aller chercher d'autres secteurs pourquoi pas que la gestion de contenu par exemple le cloud le cloud c'est pas notre métier aujourd'hui je pense que d'entravent on sera un gestionnaire de contenu et un évergne qui trouvera à nouveau la question ouais ok et là dans les solutions il y a beaucoup de solutions à mon avis qui sont plutôt gestionnaires c'est quoi la part de bail qui est vraiment utilisé par la plateforme elle-même pour les clients pour qui le concerne Strapi ouais en direct si on inclut le support donc tout ce qui est support oui Notion on a beaucoup de choses qu'on partage aux clients qui sont dessus on aurait pu utiliser Confluence c'est très bien Rtable pour la Marketplace et Discord c'est pour tout l'aspect communautaire les paiements qui sont embarqués dans Stripe Chargebee ouais voilà Chargebee Stripe et on a fait le tour d'authentification un jour au pour tout ce qui est des signatures de jour c'est l'équivalent de DocuSign mais voilà après en effet c'est pas le produit en directement donc directement donc là on n'a pas tant d'outils en direct avec le produit c'est quand même les trois par contre qu'on a build là sont bien direct et du coup sur l'infra pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait une instance à WS ou BAS ah c'est une question parce que Strapi c'est un million de projets créés par an le cloud globalement l'estimation c'est qu'on allait devoir héberger 300 000 apps sur la première année même quand on allait voir Digital on arrivait avec ce chiffre là ils ne sont pas très contents et ils ont fait doubler leurs équipes pour nous pour donner un ordinateur c'est que même eux c'est leur métier ou à 300 000 apps sur ce produit là nous on n'est pas certain donc quasiment on a 3 personnes à tant qu'un juste pour nous du coup c'est des problématiques et on se dit on n'est même pas sûr est-ce qu'on va monter une équipe on était incapables en fait on ne se sentait pas se rendre du tout ouais c'est un autre métier ouais c'est un autre métier merci